... Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax pour parler de la rentabilité des projets photovoltaïques sur le bâti agricole. Et oui, il faut bien préciser, sur le bâti agricole. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche, Damien Huillier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pilote énergie Grand Est, donc pour la chambre régionale d'agriculture du Grand Est. À vos côtés, Lise Multo. Bonjour, Lise. Bonjour. Vous êtes conseillère spécialisée énergie pour la chambre d'agriculture de Moselle. Et à ma droite, François Morin. Bonjour, François. Bonjour. Vous êtes agriculteur où ? En Moselle, dans une petite commune qui s'appelle Voie-Maux. Et quelles sont vos productions ? Qu'est-ce que vous faites ? Expliquez-moi. Nous sommes polyculture-éleveurs et je suis associé avec ma maman. Voilà. Donc, nous faisons des charolaises et des céréales. Bon. Et on aura l'occasion de revenir par rapport à votre projet. Mais la première question, peut-être, c'est pour vous, Lise. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est toujours intéressant de faire du photovoltaïque sur le bâti ? Et je précise bien sur le bâti. Eh bien, oui. C'est toujours intéressant. En effet, depuis 2 ans maintenant, il y a une nouvelle dynamique qui s'est lancée avec un nouveau texte de loi qui a redonné un peu de dynamisme à la filière. Donc, oui, c'est intéressant. Et de manière plus générale, on le voit avec les agriculteurs qu'on accompagne, la question se pose beaucoup, notamment dès qu'il est question de construire un nouveau bâtiment. Aujourd'hui, de manière de plus en plus automatique, la question du photovoltaïque se pose. Il faut y aller. Est-ce que c'est rentable, Damien ? Et là, peut-être des chiffres ? Alors, oui, c'est rentable. Néanmoins, tous les projets ne peuvent pas y aller. On a quelques projets où on a un manque de rentabilité par un défaut de puissance ou par une remise en état des toitures qui peut être assez grosse, notamment qu'on doit désamienter, enlever les fibros amiantés des bâtiments agricoles. Ça ne veut pas dire que c'est jamais possible. On a des projets qui passent très bien en rentabilité, même en désamiantant, mais tout dépend de la plage de puissance. Aujourd'hui, on a un tarif de l'électricité qui est le même entre 100 kW crête et 500 kW crête. Ça fait entre 500 m² et 2500 m² de toiture. Plus on s'approche des 2500 m² de toiture, plus c'est rentable. Et plus on est proche du seuil bas, malheureusement, quelquefois, on peut avoir des soucis avec les frais de raccordement, de désamiantage et de construction de la centrale. Donc, hormis les cas où vraiment on a une toiture, mais aux états, avec des problématiques particulières, il faut se dire qu'il faut y aller parce que ça va dans le sens du développement des énergies alternatives. Tout à fait. La France est même en retard sur ses objectifs en termes de photovoltaïque, que ce soit sur toiture ou même en agrivoltaïsme ou photovoltaïque au sol. Le tarif est bon. On ne sait pas pour combien de temps parce qu'il y a un mécanisme tarifaire qui peut permettre en fait de donner des petits coups d'arrêt à la filière si on a trop d'un coup dans les tuyaux. Et ça, on ne le mesure pas. On n'arrive pas à l'anticiper vraiment. Mais en tout cas, aujourd'hui, les conditions sont bonnes. Si on a un bâtiment neuf, absolument, il faut y aller. Ça paye une partie du bâtiment. Et l'histoire a montré par le passé que quand le tarif est bon, qu'il faut y aller, il faut y aller parce que sinon, après, dans le futur, il peut y avoir des changements et on le regrette. Donc, il ne faut pas pleurer là-dessus. Alors, quels sont les points de vigilance ? Je veux me lancer dans une opération de ce type. À quoi je dois penser ? Les différents points de vigilance, ça va être notamment quand on est sur un bâtiment existant en lien avec la rénovation de la toiture, de voir si la structure du bâtiment va pouvoir accueillir le photovoltaïque. Donc, on le sait, quand on part d'une toiture fibre-ciment, amiant ou non, en termes de poids, souvent, on remplace ça par du bac à cire plus les panneaux. En termes de poids, on est sur quelque chose d'équivalent, donc ça peut passer. Après, sur des cas bien particuliers de type de bâtiment, il faudra le faire vérifier via une étude structure. Mais c'est un point de vigilance à regarder, en effet, quand on mène son projet. Après, on peut regarder le raccordement. Oui, est-ce qu'on est plus ou moins proche de la ligne ? On arrive à l'estimer. Et il faut parler raccordement. On sait que ce soit un point un peu compliqué. Le coût, la possibilité, le coût et le délai. Voilà, tout à fait. Ça fonctionne. Alors, tout à fait. En termes de raccordement, on peut avoir des cas de figure très, très différents. Et vous savez qu'en fonction de la tension sur les réseaux, quand on arrive à un projet, des fois, on peut être le dernier qui va faire passer le voltage ou la tension au-dessus de la limite. et donc, on va payer pour les autres et notamment pour les prochains qui vont arriver. Donc ça, c'est vraiment à vérifier en amont. Donc, ce qu'il faut faire dès le départ, quand on a un projet, c'est bien identifier les bâtiments, faire une demande d'urbanisme pour voir si c'est possible d'installer des panneaux dans sa zone. Et une fois qu'on a cette demande d'urbanisme, il faut faire une demande de raccordement. Et donc, c'est là où nous, on entre en jeu puisqu'on fait les demandes d'urbanisme et on travaille aussi avec des bureaux d'études qui sont capables de faire ces demandes de raccordement en amont et avant d'acheter une centrale. Alors, moi, je fais souvent des émissions sur le photovoltaïque, sur les bâtiments et effectivement, certains se plaignent du délai et des fois du coût. De raccordement. Alors, effectivement, on peut aller de quelques milliers d'euros à quelques dizaines de milliers d'euros. Et qu'est-ce qui fait l'écart ? Alors, ce qui fait l'écart, c'est soit on a un transformateur juste à côté de la ferme, on tire un câble du transformateur, ça coûte 3 000, 4 000 euros. C'est génial. Et là, c'est simple, ça fonctionne. Et manque de chance si on est très loin ? Alors, ça ne sera pas forcément une question que de longueur. Si on a un transformateur qui n'est pas adapté, il faut changer le transformateur. Là, vous rajoutez 10 000 euros. Ah d'accord. Ce n'est pas la distance qui fait le prix ? Ce n'est pas forcément la distance. Il y a un prix au mètre linéaire du câble qu'on connaît. Mais les plus gros coûts, en fait, c'est quand on doit soit changer le transformateur à l'intérieur de l'enveloppe ou encore pire, changer le transformateur et l'enveloppe. Alors là, c'est plus cher et les délais sont plus longs. Enedis, aujourd'hui, a du mal à s'approvisionner en caisson juste pour mettre les transphos. Les transphos, tout va bien. Juste la boîte qui entoure le transphos qu'on met au sol. C'est ça. Et ça, ça peut conduire à 12 mois de délai pour un raccordement. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on fait une demande de raccordement, on a 24 mois pour installer sa centrale et même en amont faire son bâtiment neuf ou rénover son bâtiment. Donc, pas de panique. D'accord. Je vous ai coupé. Peut-être que vous parliez un peu des points de vigilance. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquels il faut penser ? Ou est-ce qu'on a fait le tour ? Parce qu'on essaie très pratique dans la... Alors, d'abord, il faut un bâtiment ou penser à faire un bâtiment. Ensuite, il faut un permis d'installer ou un permis de construire. Ça, c'est primordial. Il faut un banquier. On n'en parle pas parce qu'on parle souvent de technique, mais il faut un banquier, donc un financeur. Il faut aussi un assureur. Et là, ça peut être aussi assez variable en fonction des cas, ce qui s'est passé sur les exploitations en amont, etc. Et une fois qu'on a déjà tout ça, on va dire que c'est plutôt bien parti parce que c'est quelque chose qui ne demande pas d'activité. Et donc, une fois qu'on a réglé le financier, l'urbanisme, l'assurance... Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et justement, on va voir votre cas, François. D'où est partie l'idée au départ de votre projet ? Comment c'est né ? Alors, nous, on a eu le... Le projet a démarré en fait début 2022. On a réfléchi avec ma maman une diversification d'activités sur l'exploitation. Et donc, on a réfléchi énergie. Et on s'est dit quelles sont les possibilités de faire. On avait des bâtiments qui étaient plus ou moins anciens. Mais pas problématiques. Mais pas problématiques. Au début, on ne le savait pas. Mais en tout cas, après, on s'est assuré que ça ne poserait pas de soucis. Donc, tout ce qui a été dit est très vrai. Il faut faire attention au niveau de la structure des bâtiments, faire des études de charge. Donc, ce que j'ai fait moi sur mes trois bâtiments. J'ai fait trois bâtiments différents, du coup. Et donc, on s'est lancé vers le photovoltaïque. On a rencontré Lise, notre conseillère, qui nous a fait une pré-étude pour qu'on puisse valider déjà le fait que ça puisse être intéressant d'installer des panneaux sur l'exploitation. Et on s'est orienté sur trois bâtiments différents, distincts, en refaisant les pans de toit qui étaient les mieux orientés au niveau production d'énergie. Et donc, on s'est assuré par la suite que ces bâtiments, par des études de charge, pouvaient supporter les panneaux. Puis après, est venue la réfection des toits. Donc, on était en une partie en amiant, une partie non amiantée. Donc, on a dû désamianter une partie des bâtiments. Ce qui était plutôt un plus. Compliqué, ça. Oui. Alors, moi, pour ma part, c'est très vrai ce qui a été dit. La rentabilité d'un projet dépend beaucoup des coûts de réfection des toits. En ce qui me concerne, sur mon projet, on a fait les travaux nous-mêmes de dépose et de repose des bacs à ciès. Donc, ce qui nous a permis quand même de gagner beaucoup en rentabilité. Notamment sur la partie amiantée qui est encore plus chère que la partie non amiantée. Maintenant, il ne faut pas négliger. Je ne dis pas que tout le monde doit s'orienter là-dessus. Il ne faut pas négliger que c'est quand même beaucoup de travail. Il faut quand même aussi travailler en sécurité. Donc, s'assurer que ça soit fait dans les règles de l'art. Ce n'est pas le tout de faire n'importe quoi et d'y aller comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est une partie qui a été assez engageante au niveau temps de travail. Et voilà. Mais ça a permis de tirer une bonne rentabilité. Et vous avez tout là, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez déjà un peu de recul ? Oui, on a lancé le projet début 2022 dans la réflexion, on va dire. Et on a passé, du coup, on appelle un projet avec la Chambre d'agriculture. C'était juillet 2022. On a signé avec notre installateur à peu près en septembre. Et le raccordement avec la partie réseau, qui est un fournisseur local chez nous, pareil, en septembre, octobre. Et donc, la pose de mon transformateur a été faite la fin août. Donc, ce qui correspond à peu près aux 11-12 mois d'attente. Parce que moi, il y avait une pose de transformateur. Il y avait à peu près 80 mètres enlevé l'ancien transformateur, reposé le nouveau. Et j'attends là le retour de Consuel et j'espère pouvoir être branché avant la fin de l'année. Je pense que ça va être incessamment sous peu. Et champagne. Et champagne, oui. Non, mais ça, c'est un schéma qui est plutôt bien. Il y a peut-être un point faible. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce que vous avez rencontré ? Le point négatif ? Je dirais qu'il n'y a pas eu de gros points de blocage, mais c'est un ensemble de petites choses qu'il faut régler au fur et à mesure. Il ne faut pas négliger la partie bancaire On en parlait justement avant. En fait, moi, j'avais sous-estimé un peu la longueur du projet. Je pensais qu'en un an, on arriverait à poser, installer, etc. Je pense qu'au niveau bancaire, il faut s'assurer avec son partenaire d'avoir le temps quand même parce que pour ne pas commencer à rembourser de projet alors qu'on ne commence pas à produire. Et ce qui pourrait, sur certaines structures, aussi mettre la structure un peu en difficulté. ne pas négliger la partie assurance également. C'est quelque chose qu'il faut prendre en amont. Moi, je l'ai peut-être pris un peu tard dans mon projet. Bon, finalement, on a trouvé des solutions, mais c'est aussi quelque chose qui met un peu de temps. Alors, l'exemple de François montre que c'est quand même un petit chemin, qu'il y a quand même des pièges, il y a quand même des croisements, il faut avoir des choix à faire. Il faut être accompagné. On peut être accompagné, Damien ? Oui, c'est plutôt souhaitable d'être accompagné, déjà, rien que dans le dimensionnement, parce qu'il peut y avoir de l'optimisation en fonction du choix des toitures, du choix des bâtiments et de la réfaction de ces bâtiments-là. Ça, c'est le premier point. Et si on veut qu'un projet soit bon en termes de rentabilité, il ne faut pas hésiter à mettre les organismes en concurrence, que ce soit les installateurs photovoltaïques, que ce soit les banques, les assurances, tout ce qui gravite autour du projet, parce que techniquement, on peut faire pour gagner des années de temps de retour sur investissement et en mettant en concurrence, on en gagne encore. Vous l'avez fait ? Oui, exactement. C'est tout à fait vrai. En fait, on peut vite perdre en rentabilité si on ne prend pas bien le temps d'étudier. Bon, alors, sur la partie appel d'oeuvre, déjà, ça a permis de gagner pas mal parce qu'on a tiré quand même des tarifs intéressants. Sur la partie des bacs à cire, moi, j'avais fait appel à 3-4 fournisseurs différents. Les factures, en gros, vous avez vite des écarts qui peuvent être de l'ordre de 7-8 000 euros. En pourcentage, ça fait quoi ? Ça veut dire qu'en gros, vous êtes à peu près sur, allez, on va dire, une demi-année de production, à peu près. C'est pas neutre, alors. Peut-être un peu moins. Mais, et c'est comme ça pour l'ensemble du projet, il faut faire un peu attention à essayer de tirer les meilleures parties. Ça veut dire que c'est un secteur nouveau et qu'effectivement, il y a des variations de prix que vous constatez avec des écarts aussi importants que là où on peut perdre une demi-année ? Alors, c'est un secteur qui est arrivé à maturité. Ça fait plus de 10 ans, enfin, entre 10 et 15 ans qu'on fait du photovoltaïque sur toiture. Et ces écarts-là, les 8000 euros, en fait, on a vu des centrales de sa puissance où on pouvait avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. On parle plutôt de 30 à 60 000 euros de différence entre le moins-disant et le plus cher. Donc là, on parle en plusieurs années de retour sur investissement. Je crois que vous avez une offre d'achat groupée. C'est-à-dire, c'est une façon aussi de diminuer les coûts. C'est ça. Alors, ce n'est pas vraiment un achat groupé. On va dire que c'est plutôt une consultation groupée. Ce qui veut dire que chaque centrale est chiffrée pour chaque porteur de projet. Et chaque porteur de projet choisit son installateur. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réalise un projet technique. On envoie ce projet technique à tous les installateurs qui le souhaitent. Tous ceux qui le souhaitent répondent. Tous les devis arrivent auprès de l'exploitant agricole. On l'aide à dépouiller et à analyser. Et ensuite, il fait son choix. D'accord. En plus de ça, ça apporte une certaine sécurité aussi parce qu'il y a quand même un cahier des charges qui est mis en place et qui permet notamment de sécuriser un peu le parcours avec l'installateur au niveau des paiements et qui est étagé. Et ce n'est pas forcément les mêmes conditions quand on passe directement avec un installateur où il demande de s'engager financièrement à une hauteur assez importante au début du projet. Donc c'était ça aussi qui était intéressant dans l'appel d'offres avec la Chambre d'agriculture. Et François, supposons, on se dit tout que vous avez un fournisseur qui n'est pas au rendez-vous. Oui, on a eu quelques difficultés avec le fournisseur qu'on a choisi. Donc ça aussi, dans le projet, il faut peut-être aller chercher un peu des retours d'expérience avant de signer, chose qu'on n'avait pas faite et on a eu quelques points de difficulté qui n'ont pas posé de problème puisque l'installation va tourner mais qui ont été un peu... qui faisait partie de la consultation ? Alors oui, ça faisait partie des entreprises qui répondent à la consultation. Ce n'est pas parce que le prix est le plus faible qu'il faut choisir forcément le prix le plus faible. On le dit souvent, le mieux disant. On le dit souvent mais par contre, ils ont répondu sur les mêmes qualités. C'est-à-dire que sa centrale sera la même que celle qui coûte 30 000 euros plus cher. Après, il y a des petites différences dans la pause, etc. Alors à la décharge, pas de son installateur mais de l'ensemble des installateurs, vous savez que sur ces deux dernières années, on était dans quelque chose d'un peu instable, notamment en Chine avec le Covid où il y a pas mal d'entreprises qui se sont arrêtées et notamment celles qui produisent les panneaux, les onduleurs, les petites connectiques et on a eu des retards de livraison chez les installateurs de plus de 6 mois rien que sur les onduleurs par exemple. Et après, il y a aussi beaucoup de demandes dans le photovoltaïque donc les carnets de commandes sont pleins. Le positif, c'est que vous partagez l'info, c'est-à-dire que vous, vous savez qu'il n'était pas au rendez-vous, le fournisseur, ça vous permet de l'écarter, de lui dire attention, on consulte plus ? Alors on ne va pas te donner le nom du fournisseur mais effectivement, il y a des petits soucis à régler donc nous, on les a notés. On est en train de voir avec lui comment les régler dans les meilleurs délais et pendant ce temps-là et jusqu'à nouvel ordre, il est écarté des prochaines consultations groupées. Donc François, le mot de la fin, il faut y aller ou pas alors ? Oui, moi je conseille à tous ceux qui sont intéressés de déjà se renseigner, de faire des études, d'étudier la rentabilité d'un projet et pas seulement de se bloquer là-dessus parce que je finirai là-dessus, entre le moment où on a démarré il y a deux ans et aujourd'hui, les conditions de mon projet ont beaucoup changé mais il faut dire que la conjoncture était très instable et donc un projet où on a étudié avec Lise, on était à peu près sur presque 14 ans de rentabilité au départ et on finit aujourd'hui sur une rentabilité qui est autour de 7-8 ans parce qu'on a bénéficié à la fois des hausses de prix d'électricité et des bons tarifs de prix d'installation et de prêts très bas à l'époque. Donc il faut y aller, il faut y aller, c'est le moment de s'engager. François, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu ici et puis Lise, merci aussi et merci à vous surtout. Sous-titrage ST' 501